Alors on commence tout de suite en passant la parole à Amira, donc je le disais tout à l'heure Amira Karoua qui est militante du PST en Algérie et membre du collectif des femmes de Constantine. Alors Amira la première question pour toi c'est de savoir est-ce que tu peux expliquer la situation de violence que subissent les femmes en Algérie et comment s'est construit le mouvement féministe et attention de bien rallumer ton micro quand tu nous parles. Bonsoir, bon voilà aujourd'hui on est le 25 novembre 2020 donc c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc pour les femmes cette année a été particulièrement difficile surtout avec le confinement dans cette période sombre qui favorise la régression sociale et les violences en particulier envers les femmes dans cette société capitaliste et patriarcale. Donc les violences physiques et même psychologiques dans le cadre familial ont explosé soit au niveau national ou même au niveau international. Donc en Algérie on a enregistré 45 cas de féminicide depuis janvier 2020 et ce n'est qu'un des dénombrements par les réseaux féministes algériens. Donc les chiffres réels sont sûrement beaucoup plus élevés. Et par exemple selon les chiffres de la DGSM, donc c'est l'Office national des statistiques de l'année 2019, on a entre 200 et 300 femmes par an meurent sous les effets de la violence et environ 80% des violences contre les femmes sont perpétrées à l'intérieur de la famille. Donc ceci inclut uniquement les femmes qui ont porté plainte. Donc voilà, effectivement même à la maison nous ne sommes pas en sécurité. Voilà, donc les femmes se sont retrouvées victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, sociales et même juridiques. On a en 2015, la loi pénale algérienne criminalise la violence, tous les types de violences. Mais malheureusement, il existe dans la loi algérienne un principe de pardon. Donc un pardon en faveur du coupable de violences et de blessures volontaires. Donc ce pardon met fin aux poursuites pénales. Donc le problème c'est que les femmes pardonnent souvent sous pression. Et on a aussi le code de la famille qui a été instauré en 1984 et imposé aux femmes algériennes, il aura imposé une violence légalisée. Donc, et enterré les inégalités et les discriminations, y compris après les amendements de 2015. Revenons sur les violences économiques, parce que selon les statistiques, on a le taux de chômage chez les femmes et le double de celui chez les hommes en Algérie, plus la précarité économique des femmes. On a aussi le pourcentage des femmes travailleuses, représentant 18% de l'ensemble des travailleurs et travailleuses déclarées. Et ceci malgré le fait que le pourcentage des femmes diplômées des universités représente plus de 60%. Donc voilà, on a aussi seulement 11% des postes de responsabilité sont occupés par des femmes. Donc voilà, faire obstruction à l'autonomie économique des femmes est une violence. Et concernant le mouvement féministe en Algérie, en 2019, dans le cadre du mouvement populaire Le Hérac, de nombreuses organisations féministes ont été créées en Algérie, y compris le CFC. Donc, ce qui a facilité la coordination et la solidarité entre femmes algériennes. Donc, on a fait des rencontres nationales féministes pour organiser le mouvement féministe algérien et unifier nos luttes. Donc, et voilà, aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, donc une campagne nationale a été lancée, donc par des différentes organisations féministes algériennes, à partir du 25 novembre jusqu'au 10 décembre, sous forme des vidéosensibilisations et des vulgarisations et des émissions sur les réseaux sociaux. Il y aura aussi une lettre ouverte nationale qui a été déjà publiée par la presse, qui énonce des revendications détaillées et réalistes du mouvement féministe algérien en 2020. Et voilà. Justement, Amira, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous dire quelles sont vos revendications, les grandes revendications que vous avez ? Et surtout, est-ce que le mouvement ouvrier en Algérie, parce qu'il y a quand même eu pas mal de mouvements en Algérie ces derniers temps, est-ce qu'il y a un lien et est-ce que le mouvement ouvrier vous soutient ? D'accord. Bon, d'abord, nous devons refuser de vivre dans un monde où l'oppression et les violences faites aux femmes seraient normales. Donc, en Algérie, cette culture de la banalisation et de la justification de la violence fait que la plupart des actes de violence faits aux femmes sont normalisés et non reconnus, y compris par les victimes elles-mêmes. Donc, il faut investir des moyens pour s'attaquer aux causes de la violence. Donc, une campagne massive d'éducation à l'égalité dans les programmes, les établissements scolaires, les médias, les réseaux sociaux, les télévisions et tout. Donc, il faut aussi construire des centres d'hébergement. Il y a un seul centre en Algérie. Donc, il faut construire des centres d'hébergement partout dans le pays, accès aux femmes victimes de violences et leurs enfants. Donc, sans oublier le défi des femmes travailleuses de construire la vie professionnelle et les tâches ménagères. Cette double exploitation du système capitaliste nécessite la révolte contre cette oppression et cette super exploitation des femmes. Parce que les tâches domestiques sont les tâches de reproduction de la force de travail. Donc, elles ne doivent pas être effectuées au sein du cadre familial gratuitement. Donc, le minimum, il faut qu'il y ait des crèches. Voilà. Aussi, concernant l'allocation familiale pour les femmes au foyer ici en Algérie, qui est estimée à 400 dinars par mois. Donc, c'est l'équivalent d'un seul repas. Voilà. Donc, voilà, il y avait beaucoup de revendications sur cette lettre ouverte. Il y avait aussi l'abrogation du code de la famille. Il y a aussi l'introduction du crime de féminicide dans le code pénal. On a aussi l'inscription de dispositions qui protègent les femmes travailleuses opprimées. Et les témoins contre le risque de repersailles au niveau professionnel. On a aussi l'abrogation de l'article 326 du code pénal qui permet à l'entour d'un viol d'échapper aux poursuites. Donc, si l'épouse sa victime, laquelle est alors exposée à un mariage forcé. Donc, c'est grave. Cette loi a été retirée au Maroc en 2014, en Tunisie en 2017, en Algérie, pas encore. Et concernant le mouvement ouvrier, comme le mouvement féministe, Il est dans une position de défense de ses acquis historiques. Donc, il est un peu fragile. Donc, il est prioritaire de construire un mouvement ouvrier solide et puis unifier nos luttes sociales communes en tant que femmes en général ou bien en tant que travailleuses et syndicalistes. Sinon, les syndicats algériens ont des commissions femmes. Donc, à l'image de l'UGTA qui a beaucoup travaillé par le passé. Voilà. Merci. Et une dernière question avant de te laisser, Amira. Est-ce que vous avez des perspectives après le 25 novembre, là ? Oui, bien sûr. Bon, effectivement, les femmes n'ont pas cessé de lutter collectivement depuis plus de deux siècles pour revendiquer leur droit de vote, le droit de travail, de se syndiquer, la libre maternité, l'égalité pleine et entière au travail, dans la famille et dans l'espace public. Et à travers ces luttes qu'on a conservées nos acquis. Donc, il faut lutter, il faut s'auto-organiser en tant que femmes et même en tant que des organisations politiques. Donc, on doit une mission, une force pour soutenir les luttes sociales dans cette période critique, la crise sanitaire. Donc, voilà. Dans cette période, je vois que les luttes contre l'oppression et l'exploitation des femmes sont une priorité. Donc, pour mettre fin à l'oppression des femmes, il faut vraiment construire un mouvement fort, un mouvement de base, de rue, avec une solidarité entre femmes, c'est-à-dire une solidarité des femmes du monde entier. Il faut créer un mouvement qui lutte pour garder nos droits et pour gagner de nouveau. Voilà. Donc, il faut un mouvement qui participe de lutte des classes et renversement de l'ordre capitaliste patriarcat établi. Voilà. Enfin, en tant que féministe algérien, je tiens à adresser un message de solidarité aux femmes du monde entier. Et merci. Merci Amira. En tout cas, merci d'avoir participé à l'émission. C'était vraiment important de t'avoir avec nous. Et en tout cas, nous, de la part des féministes en France, mais surtout des féministes du NPA, on adresse aussi notre solidarité aux féministes. algériennes qui sont en lutte en ce moment.